Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 30 septembre de 2020, 8h40 heure du Québec, au lendemain de ce fameux premier débat dont on va parler beaucoup, je vous donnerai mon, je l'ai écouté du début à la fin, à certains moments je me suis endormi, je vous donnerai mon point de vue, mon analyse personnelle, mais avant on va aller voir ce que les Américains pensent de ce débat, qui était dans le fond plus un cirque qu'un débat, c'était vraiment à certains moments déplaisant, honnêtement, c'était du cacophonique, tu avais l'impression d'avoir affaire à deux enfants adolescents qui sont en train de se battre pour le même jouet, mais j'y reviendrai, on est le 30 septembre, mercredi, dernière journée pour ceux qui veulent aller manger au restaurant au Québec, parce que, à partir de demain, les salles à manger vont être fermées, les bars vont être fermées pour 28 jours, il n'y a personne qui croit que ça va durer 28 jours, ça va être vraiment plus long, déjà avec presque 1000 cas par jour, depuis deux, trois jours, on est autour des 1000 cas au Québec, ça va juste augmenter avec l'automne qui s'en vient, le temps froid qui s'en vient, les hospitalisations viennent toujours deux, trois semaines après les augmentations de cas, les morts aussi, donc quand tu vas arriver autour du 28 octobre, quand ça sera le temps d'apparemment réouvrir le restaurant, le gouvernement aura tous les arguments pour vous dire, je pense qu'on va être obligés de continuer à garder les salles à manger et les bars fermés, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun restaurant ouvert et qu'ils soient tous en faillite. Pendant ce temps-là, on va aller voir, et c'est vraiment intéressant, ça nous vient de The Week, Matthew Walter qui nous dit le pire débat présidentiel de tous les temps avait lieu hier, et c'est un petit peu vrai. Mardi soir, le peuple américain, ou du moins ses millions malchanceux qui ne regardaient pas le match Yankees-Indians sur ESPN à la place du débat, ont été soumis à une heure et demie de cris stupides de la part des deux vieillards malheureux à l'air triste, qui avait l'air de préférer être ailleurs que dans cet auditorium de l'Ohio. Le président Trump a également pris la parole. Le premier débat présidentiel du cycle des élections générales de 2020 a été le spectacle le plus embarrassant du genre auquel ce pays n'est jamais assisté. Mon cœur va à Chris Wallace, le journaliste de Fox News habituellement compétent, qui a servi de modérateur. J'utilise ce mot dans son sens formel le plus strict. À ce qui était sans doute le point le plus bas d'une soirée qui grattait rarement au-dessus de la fosse des Mariannes. Wallace a déclaré aux deux participants que, bien que la question suivante soit sur le sujet de la race, ils devraient se sentir libres de répondre avec leur point de vue sur n'importe quel sujet, et ils l'ont fait. Je n'ai pas encore vu de transcription de la conservation entre Joe Biden et le président. Il me semble improbable que l'on puisse en produire un. Mes propres notes à peine adéquates sont pleines de choses comme celle-ci. « Je suis le parti démocrate », a dit Biden. « Il n'y a rien d'intelligent chez toi, Joe. » N'utilise jamais ce mot avec moi. Il a juste besoin de se taire pendant une minute. « Voulez-vous vous taire, mec ? Laissez-moi, laisse-moi te fermer, Joe, juste une seconde. » Quand il dit « Let me shut you up », il pourrait parler à 200 mètres. Et le plus grand masque que vous ayez jamais vu, vous êtes le pire président que l'Amérique ait jamais eu. Il est difficile de faire passer un mot avec ce clown, parce que Joe Biden a traité Donald Trump de clown à un moment donné. Je vous trouverai l'extrait tout à l'heure, c'était vraiment fascinant. « La Chine envoie de la saleté dans les airs, stupide bâtard ». Ça, c'est les notes que le fameux Matthew Walter a prises hier pendant le débat. C'était vraiment chaotique. Mais aucune transcription réelle ne pourrait rendre justice à ces 96 minutes de cris, d'insultes, d'interruptions, de pensées errantes et de bavardages. C'était comme assister à une dispute au sujet d'une règle de procédure obscure lors d'une soirée de bingo senior dans une maison de retraite du purgatoire. C'était vicieux, insipide, insipide et étonnamment, hélas, douloureusement, pas drôle. C'est vrai que ça n'avait rien à voir avec 2016. Et c'est là que dans d'autres circonstances, je me sentirais obligé contractuellement de dire aux électeurs ce que je pense qu'ils devraient retirer de l'échange de mardi et ce que cela signifie, le cas échéant, pour la course à la présidentielle. Je peux affirmer avec certitude qu'aucun débat télévisé dans l'histoire américaine n'a été moins susceptible de changer les cœurs, les esprits ou même les impressions à moitié formées sur les deux candidats. Une idée absurde que mardi soir devrait mettre au repos pour toujours est que Biden est moins susceptible que son adversaire de mentir. Non seulement l'ancien vice-président a fait de fausses déclarations sur le crime, l'économie et les opinions d'Amy Coney Barrett, il a également nié catégoriquement que son fils Hunter avait reçu un salaire à six chiffres par une société minière ukrainienne. Pendant ce temps, Trump lui-même a insisté sur le fait qu'il avait payé des millions de plus en impôts sur le revenu en 2016 et 2007, qu'il ne semble l'avoir fait depuis de nombreuses années. Est-ce que quelqu'un à la maison a noté le score? Quelqu'un a-t-il remarqué? Quelqu'un s'en souciait-il? J'en doute que les deux mentaient, dans le fond, sans arrêt. Je ne suis pas un électeur indécis, ni en fait aucun électeur, mais je peux dire sans hésitation que j'ai changé d'avis mardi. Comme des millions d'autres Américains, des journalistes en particulier, j'avais attendu ces deux derniers mois avec impatience les débats présidentiels de cette année. Ce qui s'est déroulé sur mon écran m'a vidé de ce que j'avais supposé être de nombreuses années de cynisme expert réservé. C'était un nom. Un sombre rappel qu'il n'y a rien d'amusant dans le déclin lent, mais presque certainement inexorable, des États-Unis en une gérontocratie sénile dont les principes d'organisation de base sont des nombres qui montrent quelque part sur un écran d'ordinateur et un divertissement insensé. Le tout est aussi douloureusement triste qu'il est bien mérité. Je préfère regarder Birddemic, Shock and Terror, sur un transfert VHS granuleux doublé par un Yoko Ono hurlant qu'une minute de plus et encore moins deux soirées de plus. Wow! Vraiment, ce qui est vraiment fascinant, c'est quand il nous dit que c'était un sombre rappel qu'il n'y a rien d'amusant dans le déclin lent, mais presque certainement inexorable des États-Unis en une gérontocratie stérile et sénile dont les principes d'organisation de base sont des nombres qui montent quelque part sur un écran d'ordinateur et un divertissement insensé. Le tout est aussi douloureusement triste qu'il est bien mérité. Franchement, c'est très, très pertinent, ce petit papier de Matthew Walter qui nous vient de The Week que je voulais vous partager avant de vous donner mes impressions personnelles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501